Il s'était levé, oh la merde là, c'est quoi ce délire ? Comment c'est possible ? Écœuré quand je me suis levé ce matin, la première chose que j'ai vue c'était une grosse bouse de vache dans le salon, entre la terrasse et le salon. Suria a mangé un truc vraiment pas frais, des aubergines au parmesan, au périmé, et elle est malade. Et ce matin Greg s'en est rendu compte, d'habitude je passe derrière elle pour nettoyer, c'est un peu notre petit secret dans la ferme, on est amis. La cour était pourrie, des vieilles bouses pourries, ouais, j'aime pas ça. On lui a fait croire que c'était les vaches, maintenant Suria elle fait l'innocente, c'est vrai elle est partie faire un footing ce matin dans la cour, moi j'étais en train de dormir, j'ai pas pu tout nettoyer. Comment elles ont pu faire pour chier la main dedans les vaches ? Où ça devant vous ? Dans la baraque, elles ont chié dans la baraque, devant les, à l'entrée de la terrasse là-bas. Les chiffres. 644. Chut ! La mamie elle parle, elle n'arrive pas à se concentrer. Chut ! Fabien. 644. Johan. Yann, moi c'est Yann. Pardon, excusez-moi, 643. C'est parce qu'il me semblait ? Oui, oui, je ne l'ai pas. Ah, oui, c'est Yann qui me semblait aussi. Alors Yann, 644, hélas c'est bien écrit. Donc allez-y Johan. 644. C'est Yann, je vous ai déjà dit mille fois c'est Yann, Laurent. Alors, j'ai fait 0 fois 0 égale 0, 600 plus 0, 600, 600 j'ajoute 40, 640, 640 plus 4, 644. Très bien vu, bravo. Merci. Très bien. Et vous l'aviez aussi autrement. Dis, dis-lui, ne vous laissez pas impressionner, continuez. Redis-le, redis-le lui, une fois. Vous ne vous laissez pas impressionner, continuez. Ouais. Non, redis-le encore une fois. Vous ne vous laissez pas impressionner, continuez. Ne fais plus rien maintenant, ne fais plus rien. Arrête, arrête. Redis-le. Vous ne vous laissez pas impressionner, continuez. Non, tu le dis mal. C'est le masque des Bangaï. Ça pique quand même. Nous, on utilise ce masque pour que notre peau soit plus blanche et plus douce. Pour être blanc, c'est blanc. Je sens que je suis blanc quand même. Ne parle pas trop, sinon tu auras des marques. Cette crème à base de riz protège notre peau du soleil. Tu vois ? Comme ça, on ressemble plus aux filles de la ville. Elles sont plus jolies. Je ne suis pas certain que ce soit très élégant. Je vais y aller. Ah bon ? Madame ? Tout cela accompagné de rafales de vent, vous le voyez, jusqu'à 90 km à l'heure sur la façade atlantique. À l'avant, ce sera un dégradé. On retrouvera le soleil dans le sud-est. L'après-midi, cette perturbation va se déplacer. On la retrouvera du sud-ouest à la Picardie en passant par le centre. Toujours de la grisaille, des pluies régulières. Alors, c'est Toto qui va au marché. Non, mais là, c'est une blague, là. Oui, c'est une blague. Donc, Toto va au marché. C'est une blague. Oui, c'est une blague. Oui, oui, laisse-moi finir. Donc, il va au marché, il achète un concombre. C'est une blague. Mais oui, c'est une blague. Mais laisse-moi dire la chute. C'est une blague. Mais évidemment que c'est une blague. T'es bouchée ou quoi ? Ça fait trois fois que je te le dis. Je me casse. Je me casse. Ça y est, elle est vexée. Voilà, je n'ai pas pu dire la chute. Bon, c'est une grosse babouche qui rencontre une petite bottine. Elle lui dit, oui, la grosse babouche, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, nous sommes dans un lieu vraiment bizarre. Nous approchons pas à pas de la caverne où se cache le belliqueux terroriste Oussama Ben Laden. On approche. Mais sur qui va-t-on tomber exactement ? Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, les gorilles ne sont pas tous identiques. En fait, il en existe deux grandes espèces. D'abord, les gorilles disent... Jamy ! Je n'entends pas. Jamy ! Pourquoi il me parle de gorilles ? On n'est pas chez les gorilles. Il a pris un pet dans le camion ou quoi ? Jamy ! Il a craqué. Et voici les garçons. Je m'appelle Ryan, j'ai 23 ans. Je ne vais pas gagner parce que je suis arrogant, mais parce que je suis bon. Je m'appelle Yann, j'ai 24 ans. Et je vais gagner parce que je connais super bien Cyril Hanouna. Et mon métier, c'est imitateur de fou. Oh oui ! Yann a 24 ans. Il est fan de Facile à chanter, mais avec Pascal Brunner. Il n'a encore jamais vu le juste prix avec Vincent Lagaffe. Et une fois, il a mangé une choucroute en Guadeloupe, sans merguez. C'est chaud. Next. Suivant. Me. Me, next. Salut. Do you know Cyril Hanouna ? Tu connais Michel Drucker ? Eww. Next. Suivant. C'est bon, j'avais compris. Ah ! Puis, chacune d'entre elles va avoir droit à des recommandations personnalisées. Reprenez confiance en vous. Imposez-vous autant que mère. Euh, je suis le papa. Prenez du temps pour partager des moments agréables avec Marois. Avec du Marois ? Je ne sais pas si j'en ai. Il n'y a pas que je te grande, je te punis, tu manges, tu te couches. Maintenant ? Il y a aussi je t'aime, il y a aussi je te sors. Non, 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 c'est bon, ça ira. Il y a aussi je te câline. Il y a aussi je joue avec toi. Non, 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 non. Il y a aussi je t'embrasse. Il y a aussi je te chante des chansons. Une maman, madame. C'est la douceur. Oui, j'ai pris du poids, je l'assume. C'est vrai que voilà, qu'ici on mange et tout ça. Mais venir me traiter de cachalot, voilà quoi. Je trouve que c'est un peu bas, c'est petit. Autant son accent belge, ça va. Je commence à comprendre, depuis qu'on est rentrés. Le cachalot, je ne suis pas content, tout ça, ça va. Mais l'autre, la petite rouquine, je ne comprends absolument rien de ce qu'elle dit. Rien. Genre elle descendait comme de quoi tu étais un cachalot aussi, ça. Puis ça veut dire que si elle pense à toi, elle pense à moi aussi. Puis qu'elle se pense à rien de tout le monde. Elle est même pas si belle que ça, Amélie. Je veux dire, elle a quoi à reprocher à qui, tu comprends-tu ? La dernière fois que j'étais dans la cuisine, elle vient me voir. Yann, 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 qu'est-ce que c'est ça ? Je ne comprends pas, tu m'en dis ta femme, on va faire la pète. Je lui ai donné un bout de pain. Elle avait l'air contente. Le mot le plus long, tout de suite. Marie-Rose. Marie-Rose. On aurait peut-être dû prendre une consonne. Chut, la dame elle parle, on n'arrive pas à se concentrer. Marie-Rose. 7, j'ai vu le 8 trop tard. Ah oui, moi j'ai vu le 8. Attends, donc 8 lettres pour moi. Oui, avec. A et au. C'est un oiseau du Portugal. Oui, vous l'avez à bout ? Oui, bien sûr. Comme ça ? Oui. D'accord. Alors le doute, c'était quoi ? C'était sur A ou A ou ? Non, 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 c'est bon. C'est ça ? Oui, oui, absolument. C'est raflé, vous savez. Vous êtes prêts quand vous voulez. Maintenant, on y va. Attention. Selon les femmes, quel type d'appareil pourrait-elle réparer elle-même sans appeler un dépanneur ? Un vibromasseur. S'ils le pouvaient, contre quoi les enfants se mettraient-ils en grève ? Se mettraient-ils en grève ? Contre les nains. Contre les pédophiles. Qu'associez-vous au mot barbe ? Roselyne Bachelot. Que peut-on trouver dans un arbre ? Ingrid Bettencourt. Sur quoi une femme pourrait-elle écrire « Je t'aime » avec du rouge à lèvres ? Sur une autre femme. Autre chose. Sur les fesses d'une autre femme. Non. Sur les fesses d'une autre femme, sur un lit. Le lit. Le lit, j'ai pris. Oh là là ! Laissez-passer, laissez-passer. Oh là là ! Mamma mia ! Attention les papilles ! Là encore, le jury estime que le candidat a choisi la facilité. D'autant que la réalisation n'est pas franchement réussie. Bah quoi ? Bah parlez ! On arrive dans les dix derniers. S'il n'y a pas plus d'efforts de fait, si vous vous endormez sur vos lauriers, que vous restez dans une simplicité extrême, c'est votre problème. Mais c'est super dur à faire ça. Vous savez à quoi vous attendre ? Alors d'accord, d'accord. Il n'y avait plus de pitou choco. Alors dans un éclair de génie, j'ai dit ou on prend des cracofraises, ou on prend des chipitos au chocolat. J'ai pris les chipitos. Ça ne leur a pas plu. Excusez-moi d'être en avance sur mon temps. Excusez la modernité. Le tirage se déroule actuellement sous le contrôle d'un huissier justice. Alors bonne chance à tous et découvrons sans plus attendre les numéros gagnants. On commence avec le 65. Le numéro 5, 16, 57, le 8. Si c'est brillant, moi ça ne me pose pas de problème. Mais je ne suis pas sûr que ni sur votre cuisson de riz, que j'ai goûté tout à l'heure, vous ne soyez brillant aujourd'hui. Pourquoi ? Alors moi, tout à l'heure, on n'a pas goûté le plat de Virginie, moi je ne goûte pas ça. Sans déconner, je ne goûte pas ça. C'est normal Virginie, elle s'est assise sur son assiette pour nous faire rigoler. Non plus, je n'ai pas goûté le plat de Virginie. Mon fils a une bonne situation, il est bien sous tout rapport. Il a été très bien élevé. Je recherche pour lui une jeune fille qui lui plaira à lui et un petit peu à moi aussi. 25 euros. 25 euros, 25 euros, c'est parti Tyrolien, vas-y, greppe, pépé. On va l'être toi de ta voiture. 25, 26. J'adore ce métier. Allez, arrête-toi, stab. Ne compte pas, je veux partir de cette émission. On s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête. Bye bye baby ! S'arrête ! Inclusion électrique. Johnny Hallyday a subi hier toute une série d'examens médicaux à Paris pour déterminer la cause de ces problèmes de santé post-opératoire de l'hiver dernier. D'après les deux experts, l'opération du docteur Delajou, incriminée par l'entourage du chanteur, a été effectuée correctement. Et selon l'Express, le dossier des médecins américains évoque l'hygiène de vie dure au cœur et ses problèmes d'alcool. BP tente le... C'est un mot qui rapporte 100 points et qui commencera par la lettre S. Yes ! C'est ma lettre préférée. Sanscrit, S-A-N-S-C-R-I-T-S. Sacromute, c'est un poisson du Portugal. Sorcière, S-O-R-C-I-E-R-E-S. Slibardi, c'est une serre ou pousse les slips au Portugal. Souscrite, S-O-U-S-C-R-I-T-E. C'est le cri du serpent au singulier. C'est le bon ? Et puis un mot de football pour vous dire que les Bleus ont réussi leur entrée en matière. Hier, l'équipe de France s'est imposée 2 à 0 face au Costa Rica. 2 à 1, pardon, en match préparatoire pour le Mondial. Le Marseillais Emmanuel Valbuena a honoré sa première sélection avec un but. C'est la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie de William. Eh bien justement, on y reviendra tout à l'heure à cela.